L'agence belge de développement, à travers son intervention PAS Banga, vise entre autres résultats le renforcement des compétences des citoyens en matière de droits humains et de participation citoyenne. Dans cette optique, Enabel a décidé de valoriser la culture comme vecteur de renforcement des capacités. Les formations en salles ne sont pas efficaces pour former beaucoup de populations. C'est pourquoi nous avons opté d'utiliser la culture qui permet aux populations de s'amuser, de se distraire et en même temps d'apprendre et de recevoir des messages qui, donner autrement aurait pu choquer, mais donner à travers un conte, à travers un chant, à travers un théâtre, peut toucher plus facilement la conscience des populations. La convention Subsid a été habilité afin de mobiliser les acteurs culturels pertinents à même de proposer des contenus adaptés aux messages à faire passer. C'est dans le cadre d'un projet qui s'appelle Terre Sainte, qui est un projet de formation à partir d'un texte qui est une adaptation du roman de Mohamed Bougarça, Terre Sainte. C'est un roman qui parle de l'extrémisme violent. Et donc, on a voulu, à partir de ce matériau-là, convoquer des jeunes, les former, les sensibiliser à la question, à travers des outils artistiques, donc la danse, la musique, du théâtre, de la peinture. À l'invitation de Enabel, nous avons mené plusieurs ateliers. L'approche utilisée consiste à éduquer les populations par la distraction. Le slam, les contes, théâtre forum et débat, les marionnettes, les dessins animés sont autant d'outils et de canaux qui captent l'attention des populations pendant des heures, et cela dans une bonne ambiance. Moi, j'ai pris plaisir à participer à cette formation-là, parce que j'ai rencontré de nouvelles personnes. J'ai rencontré des jeunes qui avaient envie d'apprendre. Donc, j'ai pris plaisir à partager et aussi à recevoir d'eux aussi. Les soirées culturelles sont inclusives et permettent de réunir toutes les couches sociales de la localité. Acteurs étatiques, chefs coutumiers, autorités communales, acteurs culturels de la région et les citoyens sur des sujets d'intérêt pour la communauté. La culture, elle est nous. Chacun a sa culture. Et quand on utilise ce qui est en vous pour vous faire passer un message, je crois que le message passe aisément. Et donc, j'apprécie très positivement cette initiative. Facteur de renforcement de la paix et la cohésion sociale au sein des communautés, les animations culturelles visent à renforcer la compréhension des citoyens sur les droits humains et favoriser la participation citoyenne dans les actions de développement au niveau local. On a utilisé des acteurs culturels en herbe, des jeunes qui se sont initiés pour la première fois. Ça a créé en eux l'envie d'être un acteur culturel de renom. Et donc, l'impact, c'est sûr que ça va booster la culture, les expressions culturelles. Nous aurons plus d'acteurs, de jeunes qui vont s'engager dans l'activité culturelle. C'est sûr que si on répète cela, c'est clair que ça va nous faire naître des acteurs culturels dans la région. Et c'est la région qui va gagner. Il n'y a pas de différence d'âge, il n'y a pas de différence de sexe, il n'y a pas de différence de religion quand on utilise la culture. Et en plus, c'est fait en langue locale, donc c'est accessible à tout le monde. Et puis, c'est des acteurs locaux, donc c'est des gens avec qui les gens vivent au quotidien, qui passent le message. Donc les gens se sentent beaucoup plus concernés. Donc je pense que la plus-value est vraiment importante à ce niveau-là. Conscient que la culture est un outil de cohésion sociale et de développement socio-économique, Enabel valorise cet instrument pour renforcer les compétences des citoyens en matière de droits humains et la participation citoyenne gage d'un développement humain durable. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada